... Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, les tribales, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles. La nation a besoin de l'engagement de tous ses filles et de tous ses filles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les usagers de cette route d'intérêt capital se disent victimes de plusieurs cas d'accident à cause du mauvais état de la route. Des nids de poules se sont créés dans plusieurs endroits tels que Louis-Bi et Droite-Baki. Que la société Grexet achève les travaux des constructions de cette route sur les tronçons Baki et Makai Samba. S'ils terminaient ces travaux, il n'y aura plus ce genre de dégâts. L'avant-hier, un camion qui transportait les charbons s'est renversé sur cet endroit. Les chauffeurs a voulu manœuvrer pour contourner les trous baillants parsemés sur la chaussée. Cet état d'élabri de cette route provoque plusieurs accidents. Pour la petite histoire, la réhabilitation de ces tronçons routiers a été inscrite et dans le programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Chuseke d'Itilombo. Mais la société chinoise Grexet, qui a né le maître d'œuvre, s'est arrêtée en route. Restons toujours dans la province du Congo central, la problématique d'accès à l'eau potable et à l'électricité, voulai-je dire, se pose avec Acuité dans les quartiers Mpombo, dans la ville portière de Boma. Les habitants de cette partie de la province sollicitent donc l'implication des autorités pour des solutions idoines. Suivez. La population de ces nouveaux quartiers, appelés Mpombo, au secteur de Boma Bungu, territoire de Moanda dans la ville de Boma, au quartier communement appelé Kilomètre 8, éprouve plusieurs difficultés sur l'approvisionnement en eau potable et l'accès à l'électricité. Dépourvus des pompes, de la régie des eaux et des bords de fontaines, les habitants de cette partie de la ville, portière de Boma, utilisent les eaux des sources. Selon une dame trouvée sur place par nos confrères à Boma, cette eau est impropre à la consommation. Par manque d'autres alternatives, les citoyennes et citoyens du quartier Mpombo sont contrées d'utiliser cette denrée en depuis des conséquences sanitaires. Il faut donc parcourir une distance importante pour s'en approcurer. Nous avons un sérieux problème d'eau. L'éthiomère est très loin d'ici. Il faut parcourir une longue distance pour s'approvisionner en eau. Ça nous fait une grande difficulté. On se pose parfois la question de savoir si nous sommes en ville ou au village. Regarde l'eau que nous consommons. Cette eau est vraiment impropre. Que les autorités nous viennent en aide, qu'elles nous installent des pompes pour finir avec cette difficulté. A Ancouar, inotable du quartier, malgré la présence de l'électricité, les raccordements posent un sérieux problème. Tout Congolais est libre de mener les démarches à la SNL pour les raccordements de sa maison. Tel n'est pas le cas ici. Les premiers bénéficiaires du courant électrique nous exigent des frais avant la va de la Société nationale d'électricité. Si vous ne collaborez pas avec eux, les raccordements sont presque impossibles. Rappelons par ailleurs que la route qui mène vers ces coins de la ville est dans un état de délabrement. Quittons la Provence du Congo centrale pour la ville Provence de Kinshasa. Après inspection de sites qui devront accueillir le pape François en République démocratique du Congo, le chef du gouvernement et Samaloukoun de Michel s'est dit donc satisfait du déroulement de ses travaux. Le préparatif vend bon train pour une visite réussie du souverain pontife à Kinshasa en République démocratique du Congo, initialement prévu du 31 janvier au 3 février 2023. C'est donc le constat du premier ministre et chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samaloukoun de Kengé au cours d'une visite d'inspection dans les sites choisis pour abriter différentes cérémonies ce jeudi 5 janvier 2023. Parmi ces sites, l'aéroport militaire de Ndolo, les stades de martyrs, la cathédrale Notre-Dame du Congo et bien d'autres. Le premier ministre s'est également rendu ce même jeudi au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo-Sinko pour les derniers réglages. Nous travaillons conjointement avec l'église après avoir reçu cette confirmation depuis le mois de décembre. Nous avions reçu cette confirmation de l'arrivée du pape le 31 janvier de cette année 2033. Et donc on a visité tous les sites, y compris justement la cathédrale et la Saint-Côte, pour nous assurer ici aussi que les travaux qui sont prévus dans le cadre de cette visite se poursuivre et seront livrés dans les temps. En fait ici c'est beaucoup plus une visite que nous faisons pour respect de calendrier et de chronographes. Selon les programmes communiqués par Vatican, le pape François quittera Rome le 31 de ce mois pour atterrir à Kinshasa, où il aura une audience avec le chef de l'État, la société civile, les corps diplomatiques et bien d'autres personnalités au palais de la nation, mais aussi plusieurs activités seront organisées, dont la cérémonie écarustique pour implorer la grâce divine. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre national de l'enseignement supérieur universitaire, Moindong Zang Boutondo, rejette toutes les acquisitions au sujet du détournement présumé de 42 millions de dollars affectés à l'université de Mboujima. Il l'a fait savoir au cours d'une visite de chantier à Kinshasa. Pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction et de réhabilitation des différentes installations des universités publiques dans la capitale congolaise, Kinshasa, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moindong Zang Boutondo, a effectué mercredi 4 janvier 2023 une visite d'inspection à l'université pédagogique nationale UPEN et à l'université de Kinshasa-Unikin. Profitant de l'occasion, Moindong Zang Boutondo a éclairé les zones d'ombre autour du détournement présumé des 42 millions de dollars américains affectés à la réhabilitation de l'université officielle de Mboujimaï. Les travaux de Mboujimaï qui concernent les auditoires, les homes, l'électricité, il y aura 35 000 mètres à aménager à terme de terrain, à terme de ceci. Ça va coûter au total 17 millions de dollars. Et l'entreprise avec laquelle nous avons signé un contrat, donc qui a gagné le marché, préfinance les travaux. Tout ce qu'on a dit qu'il y a 42 millions de dollars qui ont déjà été décaissés, c'est de fausseté. Préfinance les travaux, ils nous soumettent des factures, nous validons des factures et nous amorçons la procédure de paiement des factures qui ont été faits. Pour ce qu'on appelle par exemple les travaux de l'université de Mboujimaï, jusque-là, la République démocratique du Congo n'a déboursé que 18% du montant total. Et ces 18% représentent effectivement les travaux qui ont déjà été faits. Mais pour le reste, les travaux vont coûter au total 17 millions de dollars. Et c'est des travaux qui sont préfinancés de la même manière que vous avez vu ici à l'Unikin, un marché qui a été gagné par une entreprise congolaise. Et c'est une fierté pour nous. Rappelons que ces travaux ont été amorcés depuis début 2022 pour favoriser l'encadrement et le panossement de la jeunesse, mais aussi les conditions de travail de personnels académiques dans ces institutions supérieures et universitaires. Et dans l'actualité internationale, les souverains pontifs éméritent Benoît XVI à récit les derniers hommages, c'est jeudi 5 janvier 2023 au Vatican, au cours d'une cérémonie présidée par son successeur, le pape François, avant d'être inhumé. Un élément de nos confrères de TV5 Monde. De la crèche de la nativité, toujours exposée place Saint-Pierre, au cercueil d'un chef de l'église catholique. Trois cercueils imbriqués, le premier templon, les deux autres constitués de chênes et de cyprès. Le pape François s'est chargé de la lecture de l'Homélie, évoquant dans le texte Père Benoît. C'est ainsi qu'il l'appelait durant leurs entretiens. Comme les femmes de l'Évangile au sépulcre, nous sommes ici avec le parfum de la gratitude pour lui démontrer encore une fois l'amour qui ne se perd pas. Nous voulons dire ensemble, Père, entre tes mains, nous remettons son esprit. Le pape François a laissé ensuite à des fidèles anonymes les prières universelles, prononcées en allemand, en arabe, en portugais, en italien et en français. Pour notre pape François. La seconde partie de cette cérémonie a été célébrée par le cardinal Giovanni Battista Ray, le doyen du Collège des Cardinaux. Le cercueil a été transporté dans les grottes vaticanes, à l'étage inférieur de la basilique. Cela représente beaucoup de sa vie et de ce qu'il souhaitait. Une célébration simple, mais très belle. C'est une journée triste, mais pleine de sens. Benoît XVI sera inhumé là où avait été inhumé Jean-Paul II ou Jean XXIII, avant d'être proclamé bienheureux, puis sain. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada